Nous passons à la question numéro 13, qui est toujours une question liée aux ressources humaines, mais cette fois-ci nous allons parler des logements de fonction avec une mise à jour des postes. C'est Émilie Capelle qui rapporte. Suite à deux départs à la retraite d'agents occupant des logements de fonction, salle de la Chaussonnière et cité d'automne, la collectivité a réfléchi à la pertinence du maintien de logements de fonction au niveau de la ville et aux solutions techniques et organisationnelles en cas de suppression. Le coût financier de ces logements, location pour le logement de la Chaussonnière et les difficultés de gestion du temps de travail des agents conduisent à proposer de supprimer les logements de fonction de la ville, présentés ci-dessous, où vous avez un tableau. Des investissements techniques, exemple fermeture automatique et une réorganisation du travail des agents pourront permettre de pallier l'absence d'agents logés. Donc le fondement de ces postes, comme vous le voyez dans le tableau, c'était la convention pour nécessité absolue de service qui était liée au poste d'agents techniques, donc de fonction de gardiennage au stade René-Fenouillère et à la salle de la Chaussonnière. Donc les motifs, c'était l'ouverture et fermeture des portes, surveillance et permanence pendant les entraînements, les matchs et toutes les manifestations organisées sur le stade, présence dans le cadre d'une mission de veille permanente des bâtiments et des équipements. Pour la Chaussonnière, c'était l'ouverture et fermeture des portes, présence dans le cadre d'une mission de veille permanente des bâtiments et des équipements. Voilà, donc les logements, ensuite il y a les adresses, les surfaces et la valeur locative de référence au mètre carré. Donc il est donc proposé au conseil municipal, en accord avec la commission des finances, la suppression des logements de fonction du tableau ci-dessus. Merci. Y a-t-il des questions concernant ce point ? Alors je tiens à rappeler bien évidemment que la suppression de ces logements de fonction s'est faite d'un commun accord avec les personnes qui les occupaient. Chacun des agents, alors soit pour des départs en retraite, nous avons eu deux agents qui sont partis en retraite, et donc nous avons décidé de manière totalement transparente avec les services concernés de ne pas continuer à maintenir ces logements de fonction. Et puis sur le troisième qui subsistait, qui concerne le logement de fonction du stade du lycée d'Itré, du stade de Fenouillère, pardon, cela s'est fait aussi en accord, en concertation avec la personne qui occupe actuellement le logement. Et les syndicats aussi. Enfin le syndicat d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'un seul syndicat, la ville dérange. Monsieur Morazin. Je vois que vous réagissez au doigt levé que j'ai. Effectivement, vous avez raison que syndicalement, il faut... Oui, je vois le sourire. Vous avez raison. Non, mais je me dois d'être prudent par rapport au personnel. Je ne remets pas en cause la bonne volonté, mais pour la troisième personne qui avait un logement de fonction par rapport à la charge professionnelle, c'est souvent une compensation importante par rapport à un salaire qui peut être faible. Ce n'est pas anodin. J'espère que la compensation a bien été mesurée et correspond bien à l'équivalence. Non, non, mais je suis prudent. C'est normal. Je me dois aussi de défendre le personnel de la ville. Et je le fais. Oui, alors, Mme Capel, vous apportez des éléments de réponse. Et le cas échéant, je le ferai aussi. Alors, il y a des tâches qu'il n'aura plus à faire aussi. Il ne faut pas oublier que c'est en lien. C'est pour ça qu'on l'a rappelé, là, dans le poste. C'était en lien avec, vraiment, ouverture, fermeture des portes, surveillance et permanence pendant les entraînements, les matchs et toutes les manifestations organisées sur le stade. Présence dans le cadre d'une mission de veille permanente des bâtiments et des équipements. Ça, ce ne sera pas fait de la même manière, comme on l'a mis aussi dans le... comme je l'ai dit plus haut, pardon, une réorganisation du travail, évidemment, pour les agents. Enfin, pour l'agent, en l'occurrence. Et pour les portes, il y a peut-être des choses à imaginer, comme la fermeture automatique des portes. La modification d'un poste ne doit pas entraîner de préjudice pour l'employé. Vous le savez bien, madame. Donc, effectivement, je comprends bien que vous pouvez redéployer un poste. Mais je redis et je répète, je souhaite que la personne en question ne subisse pas de perte salariale. Qu'elle soit une... Non, mais c'est important. C'est très important. Dans les textes, c'est très clair. Non, mais j'attire votre attention. Mais nous sommes parfaitement conscients de tout cela. Et je vous dis que l'entretien que nous avons eu avec l'agent... Enfin, les agents concernés, puisqu'il s'agit d'un couple, s'est fait en présence des syndicats. Et petite précision, c'est bien à ce couple de décider du moment auquel ils quitteront le logement. C'est-à-dire que de la part de la ville d'Avranche, il n'y a pas de pression de quelque sorte que ce soit concernant la date du départ. Voilà. C'est eux qui, en fonction de leur capacité à se reloger plus ou moins rapidement, qui nous diront à quel moment ils souhaitent partir. Voilà. Il y a une autre précision d'Emilie Capelle. Donc, ce qu'est le logement de fonction, c'est un avantage en nature et ce n'est pas un salaire. Voilà. Donc, c'est vraiment une nuance importante à avoir. Attendez, laissez-moi parler, M. Morazin. Non. C'est donc pas un salaire. Donc, c'est à différencier. Ces deux choses doivent être différenciées entre le logement et le salaire. Je ne peux pas, Mme Capelle, vous laisser dire des choses comme ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous pourriez. Vous pourriez. Non, mais on vous précisera les choses, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros travail qui a été fait depuis deux ans sur la question des logements de fonction, puisque, vous le savez, la loi a évolué dans ce domaine et nous oblige à éteindre cette pratique qui est traditionnelle dans beaucoup de collectivités. Donc, ça nous permet aussi de solder une situation qui devenait difficile à tenir d'un point de vue réglementaire. Mais on pourra en reparler sans aucun souci. Donc, ce soir, il nous faut délibérer sur cette proposition, qui se fait en accord avec la Commission des finances, sur la suppression des logements de fonction du tableau ci-dessus. Donc, je vais vous demander de bien vouloir vous prononcer sur cette question numéro 13. Y a-t-il, parmi vous, des personnes qui souhaitent voter défavorablement cette proposition ? Je ne vois pas de main se lever. Ah, ben, allez-y, Mme Leroy, je suis désolé. Non, je ne sais pas de précision, c'est quelque chose qui m'échappe, effectivement. La maison qui est occupée par le gardien du stade René-Fenouillère, s'il en part, ça nous appartient, cette maison-là ? Donc, il faudra qu'elle soit louée. Alors, pour l'instant... Est-ce que lui, il peut la... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut la louer ? Comment ça peut se passer ? Alors, le devenir de cet immeuble reste à déterminer. En tout cas, il n'y a pas encore de projet. Enfin, il n'y a aucun projet. Je me tourne vers Philippe Droulou, sur l'avenir de cette maison. Le vrai souci, Mme Leroy, et c'est un peu à la base de notre réflexion, au-delà de l'aspect réglementaire, c'est que c'est une maison qui est en mauvais état, qui fait l'objet de remontées capillaires assez importantes, qui génère un inconfort aussi du couple, qui nous l'a signalé à plusieurs reprises. Et si on voulait remettre cette maison dans un état parfait, cela nécessiterait des investissements très importants pour la commune. Voilà. M. Mourazin. Je peux vous taquiner ? C'est off pour la presse. Ah, je ne suis pas sûr que ça marche. Ça n'existe pas. Éventuellement, je peux faire une... Je vous taquine. Vous ne vendez pas les bijoux de famille, quand même ? Alors, pour l'instant, il est hors de question de vendre la maison. Ça n'a même pas été... Étant donné que les dépenses sont parfaitement maîtrisées, nous n'avons pas besoin de vendre les bijoux de famille. Bien. Donc, je peux mettre aux voix, si vous le voulez bien. Donc, y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas des abstentions. Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question numéro 13 est adoptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !